Bonjour à tous, ici Luduc. Comme tu as pu remarquer, ce n'est pas un épisode de Mythe ou Réalité que nous allons faire, et non! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose que je voulais faire depuis quelques temps sur la chaîne, c'est-à-dire des expériences sociales. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on fasse le fameux test des subscription box. Rapidement, le concept d'une boîte d'abonnement a débuté en 2004, alors que la compagnie de Sampler offrait des boîtes mensuelles offrant des échantillons provenant d'entreprises locales, ainsi que d'artisans locaux. Et ce genre de services postaux, on peut en retrouver entre 400 et 600 services différents à travers les États-Unis seulement. Et pour ces nombreux services, on peut y recevoir un tas de choses, dont des lames de rasoir, des bonbons, de la nourriture, des livres, des items, des goodies, et même des photos de personnes qui ont été photographiées sans leur consentement. Ça existe vraiment, ce service-là, je suis désolé. Mais pour cette expérience, j'ai décidé de me concentrer sur les services qui offraient des jeux vidéo. Parce que, comme on le sait, il existe des sites où l'on peut savoir la valeur véritable d'un jeu vidéo en marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons tester lequel de ces trois services est le plus moins pire du meilleur. Bon, avec laquelle que je commence aujourd'hui... Euh... Je pense que je vais commencer avec la plus belle boîte. Retro Game Treasure! Oh, Retro Game Treasure. Les avantages de cette boîte, possibilité d'avoir une bibliothèque afin d'éviter les doublons. Il y a aussi possibilité de remplir une liste de souhaits afin d'obtenir les jeux désirés. Il y a aussi possibilité de recevoir des accessoires dans cette boîte ou même la possibilité de choisir le genre de jeu. Et si vous êtes chanceux, vous pouvez avoir des jeux importés. Le défaut de cette boîte, les jeux les plus récents sont de la cinquième génération. PlayStation 2 ou Gamecube. PADADANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Le jeu, Tron Evolution Battle Grid, qui est un jeu sur la Wii. On sait à quel point que les jeux de films ont tellement de bonnes réputations, mais je suis un grand fan de Tron, le deuxième, peut-être un petit peu moins, mais bon. Quand même un bon jeu, c'est cool. Si on continue, oh, DS, Lego Star Wars 3, quand même. Sauf que je suis un peu déçu parce qu'on le sait que les jeux Lego sont plus le fun en multijoueur. Pourquoi qu'en même temps? C'est un jeu Lego, c'est le fun. Sur DS, jamais joué par contre. Ça a l'air intéressant. Pourquoi pas? Un case à CD, j'imagine que c'est un jeu lousse. Oh, shit! Final Fantasy Tactique! Je pense que les fans de Final Fantasy vont en avoir pour leur argent, quand même. Le CD semble en bon état. Il a l'air rayé, une petite affaire, mais pas grave. Quand même juste un service à quoi tu t'attends, Kryn? À des jeux propres? Voyons donc! Et finalement... Des baggies. Ça se pète-tu, cette affaire-là? Non? T'avais noté. Oh! OK, ça marche. Oh, il y a autre chose. Une carte mémoire de 8 MB de PlayStation 2. Sérieusement, je t'ai trie. Il y a-tu quelque chose dedans? Donc, avec tous ces jeux-là, on arrive à un total de 38 et 81. Pour un service qui vaut 47 $, c'est pas si mal, quand même. T'sais, il faut quand même penser que les entreprises doivent faire un peu d'argent. Mais pour les surprises qu'il y a, je suis quand même assez surpris. Ben, on est reçue à la prochaine! Vidéogames Monthly! Ah oui! Vidéogames Monthly! Les avantages de cette boîte. Possibilité d'avoir une bibliothèque pour éviter les doublons. Offre PS3 et Wii U. Peut offrir des jeux importés. En contrepartie, il y a un surplus de transport de 20 $. Puisqu'on est au Canada. Il n'y a pas la possibilité non plus de demander un genre particulier de jeu. Une boîte... Simplice. Pourquoi pas, hein? On dirait que j'avais beaucoup d'attentes quand j'ai vu Retro Game Treasure puis j'ai fait comme... Wow! Cette boîte-là est malade! J'espère que l'autre est... Non, non. J'ai reçu un sous-verre. C'est le fun. Fin... Hey! Resident Evil 4! Quand même! J'suis pas un grand fan de la série Resident Evil. C'est-tu le meilleur, le 4? J'sais pas. À Régis, c'est-tu le meilleur, le 4? C'est pas le meilleur, finalement. Non, sérieusement, pour ma collection, je trouve ça très intéressant. Un jeu lousse! The world is not enough! En français, le monde est pas assez. Encore une fois... J'ai remarqué qu'il est un petit peu ce qu'il se crache. C'est un peu brisque, hein? Quand tu prends des services de boîte de même puis que tu te dis... Moi, j'aimerais savoir des CD puis la qualité, ça me dérange pas. Tant que ça se joue, j'ai comme un peu peur. Petite anecdote, moi, de mon côté. J'avais déjà acheté une copie de Final Fantasy IX, usagée. Et pour finalement me rendre compte que le CD numéro 3 est endommagé et me permettait pas de continuer ma partie. Ça, c'est le feeling que je vous souhaite jamais. La maison, c'est tellement plate. Mais quand même! Hein? C'est un beau jeu, quand même. Je sais pas s'il en vaut vraiment la peine. Je connais vraiment juste GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Donc, est-ce que la suite est bonne? 0. Oh! Encore! Tron Evolution Battle Grid! My God! Si jamais vous le voulez, je l'en double. OK? Et finalement... Ah! Un Greatest It de PlayStation 2. Socom US Navy Seal. Que j'ai déjà vu dans des bacs de jeux pas chers. Soit au Dollarama, soit au Walmart. Fait qu'il est déjà scellé. Il est encore scellé. Non, faux. Il était scellé. Donc, avec tout ça, la valeur est de 34,81 seulement. Faut garder en tête que... Faut compter le 47$ d'abonnement plus le 20$ de shipping. Ce qui revient quand même assez cher pour la boîte versus la valeur. Donc, à la date, ça va pas très bien pour Video Game Monthly. Au moins, il y en a un sous-vert. Yeah! T'es pas game! Ah! T'es pas game! Les avantages de cette boîte. Il est possible d'avoir accès aux jeux Switch, PS3 et PS4. Donc, pas seulement du rétro. Vous pouvez aussi communiquer avec la représentante via la page Facebook afin de faire vos demandes. Possibilité de faire des demandes spéciales. Cette fois-ci, Luduc a demandé Ratchet & Clank. Le petit désavantage de cette boîte, il n'est pas possible d'avoir de liste afin d'éviter les doublons dans sa collection. Mais bon, le service en est à ses débuts. Et finalement, la fameuse boîte de T'es pas game. Moi, je veux juste rappeler que c'est un nouveau service que la boutique T'es pas game offre. Donc, quand je les ai contactés, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient ouvert leur service. Et ils avaient fait une collaboration avec Ben d'Accro des Jeux. Je vous mets la vidéo dans la description. Vous irez voir ça. Fait que, notez la belle boîte de Kirkland. Pâte de tomate. Oh, un jeu lousse en partant. Avec un beau petit cut-out en démo. Oh! Crash 3! Crash Bandicoot 3! Le CD a l'air super beau là-dessus. Crash 3, qui est un excellent jeu, d'ailleurs, je dois le dire. Je suis un grand fan de Crash Bandicoot. Purple. Yes, sir! C'est comme une belle surprise. On se prerait à Noël. Oh! The Evil Within! PlayStation 3, sans doute un jeu d'horreur. Oh, pis, hey, crime avec le boîtier, tout, encore, l'essuie-tout. Ça, là, ça, c'est la petite touche personnelle de Tepa Game. Oui! Quand même un bon jeu de mon côté. Très satisfait. Scooby-Doo and the Spooky Swamp! Qui est un jeu de PlayStation 2. Je connais pas le jeu personnellement, mais ça m'a l'air incroyablement intéressant. Mais très cartoonish, par contre. Mais en même temps, Scooby-Doo a-t-il déjà été réel? À part pour les films, comptez pas les films. T'as pas vu ce que Shaggy se ramasse avec un corps de femme, là? Faut pas penser à ça. Bon, on continue. Oh! Premier jeu de Nintendo 64, Tarzan! Tarzan avec une belle... J'ai jamais joué au Tarzan. On continue. Ratchet and Clank! Ça veut dire que pour ce service-là, si jamais ils ont le jeu, ils te l'amènent d'être la première fois. Ah, c'est cool, ça! Going Commando, qui est sans doute le premier, le deuxième, le troisième? Je sais pas. Et j'ai encore le maudit. Pour la qualité. Pour s'assurer que ça brasse pas trop pendant le voyage. Donc, très surpris d'avoir eu mon jeu de wish list en premier, en plus. Wow! Et finalement, je pense que c'est le dernier, Muppet Race Mania. Je suis un grand fan de jeux de course, de la style Mario Kart, pas la style Gran Turismo. Gran Turismo, je suis vraiment mauvais. Vous avez toujours rêvé de jouer à Mario Kart avec des marionnettes. Ce temps est révolu. Vous pouvez maintenant, grâce à Race Mania Muppet. J'ai comme perdu le cap. Fait que... Il a fallu que je le replace. Ça paraissait-tu que je me débattais pendant que j'essayais de comme camoufler ça avec ma belle voix? Donc, hein? Très intéressant. Je connais pas le jeu. Encore une fois. J'ai vraiment l'air d'un petit noob qui connaît pas vraiment ses jeux. Tous les jeux populaires de série A, j'y connais tous, mais les séries B, j'y connais un petit peu moins. Mais c'est correct. On va découvrir le crime. Étonnamment, je m'attendais pas à avoir autant de jeux pour un... un seul service. On rappelle que j'ai quand même payé 65$ pour cette boîte-là. Donc, la morale à retenir, les entreprises locales, demandez-leur s'ils font des petites boîtes d'abonnement comme ça. Vous pourriez être surpris. Donc, si l'on resume notre fameuse expérience sociale, la pire boîte serait Video Game Monthly. Sérieusement, c'est beaucoup trop cher pour le peu que vous allez recevoir. C'est surtout causé à cause du shipping. Désolé, mais ça, c'est... En seconde position, Retro Game Treasure, qui a quand même un bel équilibre au niveau du prix qu'elle demande versus sa valeur. Ça, je suis très surpris. Je m'attendais à moins pour une compagnie américaine et finalement, on a eu le nombre de jeux qu'on voulait et qu'il y avait dans l'abonnement. Mais c'est ça, dans le fond, ça a donné des belles surprises. Et finalement, en première position, la meilleure valeur avec Tepa Game, qui est une entreprise locale. Sérieusement, ça me surprend moi-même et je pense que je vais mettre la page Facebook directement dans les commentaires ci-dessous si jamais vous voulez vous commander votre propre boîte. Côté qualité-prix, c'est très étonnant pour le prix que vous avez. Déjà qu'en plus, le service vous offre l'opportunité de varier entre 30 et le prix que vous voulez par la suite. Il y a peut-être juste le shipping que ça varie. Donc, c'est très intéressant. Peut-être que ça va être encore des pâtes de tomates Kirkland. D'autant qu'il y a aussi ton temps qu'il n'y a pas vraiment de pâtes de tomates dedans, vous êtes correct. Donc, voilà ce qui conclut mon expérience sociale. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'est très gentil de votre part. Est-ce que vous avez aimé ça? Ce n'est pas une vidéo que je fais à l'habitude. Mais si vous avez aimé ce genre d'expérience sociale-là, écrivez dans les commentaires si vous avez des suggestions ou des expériences qu'on aimerait faire. Donc, si vous avez aimé ça, on risque d'en faire d'autres. Sinon, sachez que si vous voulez vous abonner directement à la chaîne YouTube de Ludic, ça pourrait peut-être nous aider encore plus. Donc, allez vous abonner directement sur nos différents médias sociaux et on se revoit pour une prochaine expérience sociale peut-être. Hein? Bye bye. Puis, surveillez la page Facebook. Peut-être que je vais faire tirer un prix. Peut-être. Ou je vais peut-être toutes les garder finalement. Finalement, je vais toutes les garder. MINE!